Alors c'est à dire que dans notre métier comme vous le savez les marges sont toutes petites donc on est souvent à des marges proches des euros parfois et donc du coup face à ces augmentations de coûts nous n'avons pas d'autre choix que de répercuter sur le diesel c'est quelque chose qui est quand même dans les mœurs depuis très longtemps où on a ce qu'on appelle des surcharges carburant qui fait que lorsque le prix du gazole augmente on le répercute quelque part au client ce qui est nouveau aujourd'hui alors forcément nos clients aujourd'hui doivent absorber ce coût qui est très élevé vous savez tous à combien on parle maintenant de 2 euros le prix à la pompe ce qui est nouveau par contre c'est le coût de l'énergie et donc nous qui avons vraiment cette activité d'entreposage de produits frais et surgelés on a un gros coût énergie et ce qui est en train de se passer et récemment là avec ce qui se passe en ukraine on atteint des prix fous il ya deux jours à 19 heures on était à 700 euros du megamoteur ce qui correspond à presque plus de 10 à 15 fois ce qu'on a connu des prix historiques de proche de 40 45 euros et donc là c'est vrai que là c'est un vrai challenge parce qu'aujourd'hui nous n'arrivons plus à absorber ces coûts-là et donc on est obligé de quelque part aussi avoir ces discussions avec nos clients pour repercuter le coût d'énergie nous avons une certaine c'est sûrement nous avons certaine c'est un déficit de nous sommes évidemment dans le secteur d'être de sa envergure avec clients et des de dieselcadies mais il n'aura pas qu'on a pas de nous de plus à ton d'être nous avons des problèmes et ça peut avoir un impact on les marches ce que nous réaliserons je crois que des meilleurs transports qui les déjeunions qui les déjeunions à l'écriture et le client qui les déjeunions à l'écriture à l'écriture à l'écriture Il y a des diesels, il y a des diesels clésiles, mais il y a toujours des faits, surtout avec les dernières fluctuées, les dernières gigantesques, en les dernières années. Gas, c'est aussi très important pour le vergarment, aussi pour notre tank-cleaning, pour pouvoir pouvoir l'eau, c'est bien sûr, c'est bien sûr, mais les randes, Les déjeunants sont 15% duurder, les bandes sont 26% duurder au mois. Donc nous nous sommes dans un grand prix de notre structurel. Je n'ai pas vraiment une solution pour. Je pense qu'il y a une bonne réaction avec les clients, des opgesteldes dieselclausules au moment où sont très important. et les autres sont des facteurs où nous n'avons pas d'impact sur les transporteurs. Nous avons déjà une partie de tarifverhoges. Nous avons à dire 90% des clients automatique des diesels clésules. Mais nous sommes maintenant encore dans une réaction pour faire des prix de changements. Onze marges sont beaucoup trop fort. que les coûts restent tous les coûts. Et si on met 1 à 2 % de marge brengt, si on ne peut pas le faire, on travaille avec le délis. Et on ne peut pas le faire. Il y a une option d'un transporteur avec des variables de précaires, c'est qu'il s'agit de précaire et de précaire de précaire et de précaire de précaire de précaire. Il n'y a plus de précaire, mais il n'y a plus de précaire, qui ne prend les clients et informeit. Et les clients ont l'impression que les coûts ont un impact sur la rentabilité de précaire.